Fin de séance sur les marchés européens, la clôture définitive à Paris dans quelques secondes, le CAC au fixing qui gagne 0,26%, 5 629 points, nous inviter autour de la table bien sûr. Et les commentaires de fin de séance de Reda Aboudica, analyste de marché chez XTB. Reda, on attend encore l'événement du jour qui est à venir tout à l'heure à 20h, heure de Paris, la décision de la Fed suivie du discours de Jérôme Powell, le président de la Banque Centrale Américaine. En attendant, les marchés restent quand même quasiment à leur top. Oui, exactement, Grégoire, avec un CAC 40, vous l'avez dit, qui gagne un peu plus de 0,25% aux alentours des 5 630 points. Son homologue allemand, le DAX, quant à lui, grappille, il me semble 0,12% aux alentours de sa résistance journalière à 12 400 points. Donc effectivement, une petite hausse en Europe dans l'attente de la Fed ce soir, mais également ensuite à l'élan auquel nous avons assisté sur le pétrole, car c'est une réaction que nous n'avons pas vue depuis 1991. Cependant, le marché a certainement réagi de manière excessive, car malgré une perte de 5,7 millions de barils par jour, il y avait toujours un excédent de production d'un million de barils. Alors ce qui a causé la correction sur le pétrole, c'est l'annonce d'Aramco d'un retour à la normale plus vite qu'anticipé par les investisseurs, puisque d'ici fin septembre, le royaume devrait produire 11 millions de barils par jour et annoncer 12 millions de barils pour fin octobre. Je vous rappelle également que dans le cadre de l'accord de l'OPEP, l'Arabie saoudite s'était engagée à aller au-delà et à produire 9,89 millions de barils de pétrole. Nous allons donc renforcer l'excédent d'offres mondiales, ce qui viendra alimenter la prime de risque actuellement présente sur le marché du pétrole. De plus, hier soir, l'API a fait état d'une augmentation des stocks hebdomadaires d'un demi-million, là où le rapport du département américain de l'énergie précise qu'il s'agit de plus d'un million de barils par jour. Donc un million qui viennent s'ajouter aux stocks de bruts déjà importants aux Etats-Unis. Dans ce contexte, le baril de Brent cote actuellement légèrement en dessous des 59 dollars. Alors à présent, pour en revenir à l'événement du jour, la réserve fédérale américaine, à ce niveau-là, si aucune baisse de taux n'est annoncée, cela devrait provoquer une déception à des investisseurs et donc un repli sur les indices. Je tiens également à préciser la formation de figures chartistes qui pourraient supposer une baisse des indices américains. Sur le marché d'échange à présent, si aucune baisse n'est annoncée, cela devrait se traduire par un renforcement du billet vert et donc une baisse de l'euro-dollar vers ses plus bas annuels aux alentours des 1,0970. Donc à présent, un rendez-vous à partir de 20h lorsque nous prendrons en connaissance de la décision de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Reda, merci de nous avoir accompagnés pour cette séance. Bonne fête ce soir. Sous-titrage ST' 501